Musique Leader depuis 6 journées, Dijon reste sur 2 victoires d'affilée, seront au stade de l'Aube pour affronter 3 qui n'a plus gagné depuis un mois, mais qui restent présents sur le podium. Jean-Marc Furlan aligné un 4-4-2 avec Bienvenue et Gimbert, alimenté par Nivet, meilleur passeur du championnat avec 5 offrandes. Dijon qui s'est imposé la semaine dernière 3-0 à Valenciennes a été l'auteur d'un match référence selon l'entraîneur Olivier Dalloglio qui souhaite donc rééditer cette performance aujourd'hui et aligne lui aussi un 4-4-2 avec Tavares et Rivière en pointe, meilleur buteur de Dijon, Romain Philippotot avec 4 buts et 3 passes décisives et lui aussi aligné. Les Troyens donnent le coup d'envoi de cette rencontre et pensent ouvrir le score dès la cinquième minute de jeu. Bienvenue est à la réception de ce centre mais le but est refusé pour une position de hors-jeu à tort au vu de ce ralenti. Commence alors le show Baptiste René, le portier Bourguignon s'emploie sur cette très belle frappe d'Henri. Henri Bienvenu, on joue la 19ème minute de jeu et en ce début de rencontre, Henri Bienvenu fait un très bon début de match. L'ancien de Fenerbahce est assez virevoltant et pose de nombreux problèmes aux défenseurs Dijonais. 25ème minute de jeu, nouvelle opportunité pour les Auboyens et encore Baptiste René qui s'envole pour aller chercher ce ballon de Gislingembert. Quelle parade du portier Dijonais. Décidément trois très offensifs en cette première période. Encore une action venue de la gauche, ça revient sur Benjamin Nivet qui se manque au moment de reprendre ce ballon. Le capitaine Troyen qui pouvait certainement mieux faire sur cette action. A noter que les Auboyens ont enregistré cette semaine l'arrivée de Tchaouki Ben Saada, l'ancien d'Arlavignon qui était libre, s'est engagé jusqu'à la fin de saison. De quoi réveiller les attaquants Troyens en panne d'efficacité. Un but seulement sur les trois derniers matchs, même si sur ces 45 premières minutes, sous les yeux de Sébastien Perez, le directeur sportif Dijonais, et bien les attaquants Troyens se sont montrés assez entreprenants. Autre anecdote, cette rencontre se joue aussi sur la meilleure pelouse parmi tous les clubs de Ligue 2 selon le classement établi par la LFP. Seconde période, encore des occasions Troyennes. Encore Benjamin Nivet, frappe flottante du gauche, boxée par Baptiste René. Enfin une réaction Dijonais avec cette frappe de Romain Malfitano, le frère de Morian, mais son tir n'est pas assez puissant. C'est facilement capté par Denis Petric. Et suivez bien sur le dégagement qui suit. A la lutte, Steven Paul manque sa remise de la tête à destination de René. Et qui a suivi ? Henry, bienvenue au bon endroit. Au bon moment, le camerounais n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et c'est son deuxième but de la saison. Pour l'anecdote, Bienvenue devait être remplacé à la prochaine sortie de balle. Et il sera donc resté quelques instants de plus sur le terrain. Pour le plus grand bonheur de l'estac, ça fait 1-0 à la 56ème minute de jeu. Son compère de l'attaque troyenne, Gisla Gimbert, lui aussi, veut participer à la fête. Bien servi par Nivet, il trompe Baptiste René. Seulement voilà, le but est refusé pour une position de hors-jeu. Et pourtant, l'ancien Vanté a largement le temps de le célébrer. En attendant les coups de sifflé de l'arbitre de cette rencontre, M. Desiages. Gimbert comprend qu'il est en position illicite et ça se joue vraiment à quelques centimètres. Gimbert qui n'en dévore pas. Nouvelle incursion, une frappe du gauche et bel arrêt de Baptiste René. Auteur d'un très bon match, le portier Dijonais qui malheureusement n'arrivera pas à éviter la défaite des siens. C'est un coup d'arrêt pour Dijon qui reste malgré tout leader du championnat. Quant aux Troyens, le week-end est parfait. Ils repartent de l'avant donc après ces trois matchs sans victoire. grimpent à la deuxième place du classement et reviennent même à deux points de leur adversaire du jour au classement de ce championnat de France de Ligue 2.